les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne officielle du peuple sportif ivoirien je vois quelques personnes s'est connecté abonnez vous connectez vous partager ce direct mettez les likes si vous nous suivez sur youtube et mettez mais que si vous nous suivez sur facebook je suis en compagnie d'ebert comment ça va oui ça va super bien bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir bonjour depuis votre position voilà abonnez vous abonnez vous liker partager abonnez vous commentez vous êtes les bienvenus bonne mission à tout le monde et puis voilà oui aujourd'hui c'est un direct qui est très intéressant parce que nous allons parler des problèmes des joueurs binationaux de côte d'ivoire qui joue ou des pays comme le mali le ghana pour les autres pays africains et aujourd'hui il se retrouve avec beaucoup de problèmes des problèmes que nous allons parler nous allons discuter de ça nous allons voir ces gens de problèmes qu'ils croisent et ce sont des problèmes qui sont vraiment importants qu'on signifie pour que c'est important de parler de ça que d'autres joueurs aussi prennent leur exemple et voir ce qui se passe s'ils décident de jouer pour un autre pays africain surtout les joueurs qui sont d'origine de notre pays donc vous savez comment ça se passe dans nos directs dans quelques instants nous allons mettre le lien pour ceux qui veulent participer en vidéo dans les commentaires et ceux qui veulent participer en visio n'a qu'à cliquer sur ces liens là et puis vous allez rentrer et participer en visio et ceux qui veulent donner les points de vue sans participer en visio vous pouvez toujours mettre votre point de vue en commentaire il ya thé ou coco qui nous est rejoint déjà et il nous dit bonsoir franck bonsoir bert encore très heureux de vous retrouver oui thé ou coco toujours un plaisir de te retrouver dans nos directs donc partager ce direct et les likes abonnez vous si ce n'est pas encore fait c'est important pour le référencement on va commencer ce direct avec les informations du moment on a trois bonnes nouvelles dans les informations du moment la première bonne nouvelle c'est sébastien à l'heure qui est de retour sur le terrain d'entraînement donc nous sommes avec lui et nous le souhaitons beaucoup de courage et le mieux pour lui reste à venir on a aussi la deuxième information du moment qui est notre légende dit pas la fierté nationale l'homme du peuple l'homme des grands événements il a été invité au tirage comme invité donneur au tirage au sort des jeux olympiques de paris 2024 ok donc on voit que tout le monde veut profiter de sa notoriété et puis c'est peut-être sauf peut-être la fifa nous on voit pas son époque il n'y a pas plus ou que celui qui veut pas attendre donc il ya aussi les informations du moment on a aussi une information qui n'est pas à 100% confirmé si tout par rapport à faille lui-même il n'a pas confirmé ça lui-même mais des soucis nous nos soucis nous ont donné une information très importante une bonne nouvelle au niveau de faillet faillet va toucher plus que gasser faillet va toucher plus que gasser entendez bien le nouveau sélectionneur de la côte d'ivoire s'est vu proposer un salaire dingue à la fédération ivoirienne de football faillet est aujourd'hui un héros national on sait ça après avoir emporté la canne donc il a été mis à la tête de notre sélection nationale donc selon plusieurs sources ms faillet et ms faillet va toucher plus que gasser jean lui gasser et il va toucher exactement 100 mille euros par mois ça fait environ 65 mille 394 nos affaires environ 65 millions plus tôt excusez moi ce sont 5 millions 30 mille 394 mille en france cfa pendant tout cas c'est lui bien entendu 1000 euros par mois il fait qu'il fait environ 51 mille donc clairement on voit que ms faillet va toucher 65 millions cfa en est que gasser toucher 51 millions de francs cfa donc c'est une bonne nouvelle on attend faillet pour lui même de confirmer ça officiellement mais voici ce que c'est qu'on a comme bonne nouvelle au niveau des faillets maintenant on nous sommes toujours dans les informations du moment on allait les absents ou les deux matchs amicaux que la côte d'ivoire va jouer partager mon écran attendez dans les moins une seconde la sèche qui nous est rejoint qui est dans les commentaires c'est j'ai dit que il nous dit que c'est pas fini moi j'ai aucun doute c'est vrai j'avais dit que faillet va pas régler ce problème de son contrat mais nous sommes contents qu'ils touchent plus que gasser ça c'est l'important c'est le plus important maintenant nous avons nous avons sur l'écran vous pouvez voir les absents de pousser deux matchs amicaux qu'on doit jouer il ya c'est qu'au fanat ibrahim sangaré et indique à qu'ils sont forfaits pousser pour ces matchs là et ils ont été remplacés par kader keïta pas comme zouzwa et emmanuel agadou en renfort ils ont été pris en renfort ce type de donner ton avis sur les choix défaillés pour ces renforts là oui je pense que je pense que bon il est dans toujours sa logique c'est de donner la chance donner la chance au plus méritant de la chance à ceux qui ont voilà qui sont en forme les aux joueurs en forme du mouvement donc je pense que s'il a fait appel à eux c'est voilà c'est c'est que en lui il a retrouvé la tournée d'une tour des qualités que voient semblables à ceux qui sont à la question absolument pour manger j'ai confiance oui il faut dire que et je ne vois pas comme le chouchou de la tanzanie il est très en forme à ce point oui il fait une excellence une excellente saison en champions league africaine donc moi c'est qui c'est qui c'est qui dénote aussi que voilà c'est qui dénote l'espoir que les joueurs doivent avoir quelque soit le championnat dans lequel tu es donne toi au maximum si tu es meilleur tu seras convoqué c'est pas forcément qu'il faut forcément jouer en Europe pour être retenu voilà donc une fois que tu es bon tu es bon tu es sélectionnable donc voilà on va maintenant sauter sur Sébastien à l'heure parce que puisque ça va ça va nous permettre de rentrer dans le sujet du jour Sébastien à l'heure ok Sébastien à l'heure a dit que voici ce qu'il a dit il a dit que j'ai représenté la France à tous les nouveaux de la jeunesse quand je suis devenu professionnel certains m'ont dit que je pouvais jouer pour la Côte d'Ivoire mais beaucoup de choses n'étaient pas et bien je ne sais pas si il ya un écho à ton niveau je n'entends plus l'écho ok je vais continuer quand j'étais dans la parole on va on essayer de faire sens donc je continue c'est que la déclaration que Sébastien a fait il a dit que j'ai représenté la France à tous les nouveaux de jeunesse quand je suis devenu professionnel c'était mon dit que je pouvais jouer pour la Côte d'Ivoire mais beaucoup de choses n'étaient pas stables et quand on commence sa carrière c'est difficile de faire un choix aussi fort quand j'étais à West Ham il parle d'une équipe de premiers chiffres de la première ligue première division du championnat anglais je n'avais pas joué pour la France depuis quelques années je parlais avec le sélectionneur de Côte d'Ivoire Patrice Bommel car il voulait que je vienne jouer en tant que père je voulais me rapprocher de mes origines ivoirienne alors je me suis dit c'est peut-être le moment les choses changent je peux être utile à cette équipe de Côte d'Ivoire pourquoi ne pas gagner quelque chose avec cette équipe cela pourrait être une belle histoire voici la déclaration de de à l'heure et bien qu'est ce que tu penses de cette déclaration oui je pense que nous nous entendons de plein pied même dans le sujet parce que quand c'est pas ça elle a dit que j'ai joué à tous les niveaux c'est normal tu joues à tous les niveaux il y a plusieurs problèmes qui sont oui vous m'entendez oui on entend très bien voilà ce sujet là ce sujet là tellement il y a tellement d'aspect qui rentrent en jeu quand il dit il a joué à tous les niveaux et finalement vu que j'ai pas joué depuis un certain moment quand je vous posais cette question vu que j'étais chose j'étais appelé voilà j'étais appelé par chose qu'on appelle j'ai été approché par l'anglais sélectionneur de la côte voire de ce temps là j'ai réfléchi j'ai voulu me rapprocher de mes origines et proposer d'être d'être il s'est proposé d'être utile à son pays d'origine c'est surtout ça qu'il faut retenir il faut toujours retenir que il faut il faut se dire qu'on est toujours utile à son pays d'origine on est toujours utile quel que soit l'âge il ya des gens qui vont qui vont aujourd'hui par précipitation se mettre dans des trucs qui se met dans des situations qu'aujourd'hui voilà on ne sait que dire parce que on est soit pressé on a 23 ans 22 ans 21 ans on est pressé d'être d'être en sélection à les états au niveau de l'église c'est passé à l'heure il s'est un joueur qui a accompli parce qu'il a suivi toutes les classes et puis à jusqu'à ce niveau là quand on brûle les états qu'on veut vite parti à la fin on se verra peut passer des problèmes voilà aujourd'hui ça tombe ça tombe bien en même temps puisque on a on a le joueur yves bisouma un des meilleurs joueurs maliens qui n'a pas été retenu par eric chel pour les joueurs fifa deux mois des rencontres amicales contre la mauritanie et le nigéria le mali a prévu jouer deux rencontres pour cette fenêtre fifa contre la mauritanie et le nigéria et il n'a pas été retenu on va je vais partager mon écran avec tu peux mettre le lien maintenant pour que les gens oui oui je vais mettre le lien je vais mettre le lien dans quelques minutes une seconde oui je vais partager mon écran encore ok parce que nous allons parler maintenant de nous allons parler maintenant de de yves bisouma oui donc il n'a pas été sélectionné pour cette fenêtre fifa comme lui a dit le mali va jouer contre la mauritanie le nigéria alors que beaucoup pensaient que ce jouet qui joue à tottenham il joue à toute norme a laissé qui a été laissé au repos bon qu'il était blessé ou bien il y avait un problème mais en réalité il n'était pas blessé il était même en forme et l'entraîneur a donné la raison eric chel a donné les richelles plutôt à donner les raisons pourquoi il n'a pas sélectionné yves bisouma il a dit si je peux donner une explication c'est que je pense qu'il y a des joueurs qui en ce moment sont légèrement au dessus de ma vision mais cela ne veut pas dire qu'il ne serait plus jamais appelé c'est ce qu'il a dit en conférence de presse mais ça n'a pas empêché yves bisouma de supprimer ses photos avec le mali sur instagram sur instagram donc c'est qui n'a pas plu aux supporters maliens et ils ont commencé à lui critiquer ils ont commencé à demander que les gens se désabonnent de sa page donc qu'est ce que tu penses de ça bon moi j'ai dit que bon il ya plusieurs il ya plusieurs plusieurs aspects à prendre en compte il faut reconnaître que du mali lui a donné sa chance faut reconnaître une balle il a donné sa chance c'est pas sûr on n'est pas sûr qu'en court ivoire peut-être on a eu le sélectionner mais aujourd'hui le bali de la chance pour moi pour être reconnaissant pour être le conduit de tout tu pourrais même pas monter tu pourrais même régler ça en sourdille tu pourrais m'appeler le coach pour avoir plus en plus d'informations c'est pas que c'est pas tout l'est c'est pas tous les joueurs qui sont quand même d'idées drogas à certains moments n'a pas été aussi appelé même il ya des grands joueurs comme les ronados les patos qui n'ont pas été à un certain moment appelé mais ça n'a pas quelque chose oui ça n'a pas ça n'a pas créé quelque chose mais quand on regarde l'explication de leur côté on regarde l'explication que richelle donne il ya quelque chose qui va pas quand il dit que dans mon système en dosage dans le système en dosage il n'en dote pas dans le cadre du jeu mais c'est qu'un système en dosage qui ne se basent pas sur la défense voilà il ya quelque chose qui va pas sachez que sachez que vous êtes vous êtes vous êtes vous vous jouez pour un pays le jour où j'aurai quelqu'un de ce pays là qui joue à votre force qui est à force égale ou supérieure vous n'êtes pas titulaire vous n'êtes pas titulaire voilà donc c'est parce qu'ils sont en manque de joueurs qu'on vous prend c'est comme ça oui mais j'ai vu la déclaration de de j'avais la déclaration de de yves bissouma il a dit que j'ai laissé ma patrie la côte d'ivoire pour jouer pour mon pays adoptif le mali j'ai tout donné à ce pays mon souhait était d'aller plus loin que possible dans cette canne 2023 voire même de remporter cette canne pour la première fois de son histoire mais l'homme propose et dieu dispose aujourd'hui je suis devenu la risée de tous les maliens et de la fédération malienne de football des mâles j'ai très mal c'est ce qui est le fait que l'homme lorsque l'eau c'est qu'on va tirer et la commande a commencé à réfléchir lorsque vous vous savez qu'on va tirer la balle il était en mesure de dégager pourquoi il s'est mis sur le côté ça va c'est qu'ils voient c'est qu'on lui reproche et même qu'à des graffes est ce qu'ils faisaient pour entrer dans la surface il était qu'ils n'étaient plus lui et l'autre c'était plus proche de la balle qu'à des graffes non mais c'est dieu ils ne sont pas dieu ils ne sont pas dieu aujourd'hui même si on reprend le match dix fois dans la même situation les mêmes effets a laissé produit voilà donc oui voilà mais rien ne dit que rien ne dit qu'il pouvait arrêter la balle celui qui devait réunir à quoi tu vois c'est n'y voit rien d'origine ça peut donc il laisse moi je vois mal et malien venu jouer pour un pays ou bien étranger de la souveraineté je pointe pays il qu'il laisse sa patrie chose idées je pointe pays où il met ses gens ne plus que dans j'ai sa vie et il est tout dans son pays même les gens vont faire faire le selfie avec lui dites moi c'est quel pays il n'y a qu'un seul pays la côte d'ivoire qui peut faire ça sinon celui là il allait voir sa maison brûler ses parents aller avoir chaud mais on a vu que sa famille était supporté la porte qu'elle a marqué on a vu sa soeur qui criait et donc j'ai et donc j'ai tu nous as tués ils ont même cru que les gens allaient venir la nuit pour les attaquer mais non pas c'est le football c'est comme ça la réalité du jeu voilà c'est le football donc voilà il y a rien à dire je pense que c'est il y a des choses qui sont dit que peut-être que richard n'a pas dit mais quand on voit la manière dont il a parlé il dit que dès la part de la fédération il a vraiment mal très mal il y a des choses qui ont été dit il y a des non-dits il y a des choses qu'on ne dit pas il y a des choses qu'on ne dit pas voilà hébert j'ai dit hébert sèche 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 vient de nous rejoindre sèche est ce que tu nous n'a pas enlevé youtube ça m'a battu moi je sais pas ok ok peut-être c'est je vois je vois je vois je vois c'est pas de ton côté c'est donc qu'elle sait je vois ce pas si le problème que un de nos frères qui a choisi de jouer pour le mali à à aujourd'hui donc non mais le problème le problème de bagel ou des soucis il paie son côté voilien parce que là du fait là il s'a traumatisé toute une génération a commencé là on est au repos d'être ivoirien si vous le comprendre ce qu'on veut dire comment la côte d'ivoire nous a battu comme lui c'est un ivoirien donc on faut qu'on trouve un prétexte qu'elle soit un ivoirien mais on veut que le danger ça a marqué mais bon il faut avancer c'est pas c'est pas grave ça demande vraiment après le problème du mali là leur sélectionner à celui qui a la base de l'élimination il n'appelle pas parce qu'il a subi la pression du pays tout simplement c'est pas bien de c'est le vrai visage comme dit le frère c'est que du football le mali en côte d'ivoire c'est la famille donc c'est quoi ils auraient pu nous battre on a incité nos joueurs puis c'est fini on était à 10 pour nous on était éliminés au football quand tu joues à 10 ou 11 là tu es éliminé du tchocotopi on a gagné donc on a fait quoi en fait mais pourtant c'est parce qu'on aurait perdu contre le mali qu'on a été éliminés avec eux c'est que du football oui c'est pas sérieux pourquoi celui qui a raté le pénalty contre la côte d'ivoire là c'était un malien sans pourtant c'était pas un binational donc c'est à lui déjà qu'on doit reprocher parce que si mac le pénalty c'est pas le même match c'est pas le match c'est ça et donc ils sont pas de la boussoula non mais bien sûr parce que c'est ma classe c'est pas le même match parce qu'ils ont marqué encore deux ou trois puisqu'ils avaient la même mise en plus donc je laisse un ivoirien à marquer contre son propre pays et eux ils se plaignent pourquoi il n'a pas célébré mais c'est par respect on se fait ça dans tout le club même que c'est même pas c'est même pas le pays mais c'est club même les gars ils font ça par respect eux aussi ça parait que ses parents vivent au pays ils sont malades ou quoi bon mais ça ça veut ça veut dire que ça veut dire qu'on voit on voit l'état d'esprit des supporters maliens ils sont pas des bons sociaux non c'est pas les supporters c'est le pays même qui est comme ça c'est pas avec les supporters mais le pays a composé de quoi c'est le pays c'est le pays c'est le pays c'est l'étranger c'était nous on a été élevé par le fouet comme quoi l'étranger est un frère c'est tout c'est une question de l'éducation nous on est un pays d'hospitalité c'est vrai bien sûr on a été éduqué comme ça mais en force moi je pense que c'est pas comme ça tu dois réagir mais je pense aussi c'est une leçon pour ceux qui les binationaux qui veulent aller jouer pour d'autres pays africains à nos la 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 le prochain jour on dit à s'ils ont dit qu'on va pas là-bas ils sont en train de voir que maintenant que c'est pas comme ça les trucs se passe c'est dit que en côte d'ivoire tu fait ça mais on va pas on va te laisser mais jamais c'est clair si tu t'en vas au mali s'ils voient que tu vois ils ont ils ont enlevé parce que moi je suis sûr que l'entraîneur l'enlever sûrement parce que c'est que c'est que l'espoir le proche vous savez ça vient de plus haut ça vient de plus haut il en train de nous donner des excuses pour l'avoir enlevé mais je pense que c'est c'est vraiment il va plus revenir à l'équipe nationale s'il enlevé c'est pas écoutez vous vous rappelez les derniers matchs de poule où il devait marquer il devait gagner une équipe pour que l'accord d'Ivoire se qualifie ils ont joué sur la réserve ils ont joué sur la réserve voilà ils savaient que Yves Bissouma était malade le coach même l'a dit Yves Bissouma était malade il a eu le paludisme c'est quoi et il avait la température il était malade mais ils l'ont mis pour voilà pour l'armée ils avaient fait un rémaniment de l'équipe à 80% pour dire qu'on ne veut même pas gagner quoi ils ont laissé sur le terrain il a joué vous avez aimé quand il s'agit de jouer contre la côte d'Ivoire d'Angeles qui a marqué là vous avez vous avez reproché mais il a marqué contre son pays vous l'avez en lui a reproché le fait qu'il n'a pas c'est qui qui n'est pas célébré de leur côté vous avez vous avez loupé un pénalty ça celui qui a loupé le il n'est même pas personne n'en parle mais aujourd'hui on dit aussi les détails il dit oui qu'ils sont pas patriotes parce qu'ils sont pas du pays ils sont pas originaires du pays ils sont pas patriotes ils n'ont pas joué avec la vive patriote qui dit bon dites moi qu'est ce qu'il devait faire dans le match qu'est ce que Bissouma devait faire devant les oulourous devant la chose comme même pas c'est le bon gardien qui a vu se placer derrière un joueur sachant qu'il devait se décaler comme à l'entraînement quand le joueur ne s'est fait un jour au football là c'est comme ça il s'est fait et l'autre qu'est-ce qu'il a fait une talona c'est fini voilà surtout qu'on était à 10 on était à 10 pendant longtemps on était à 10 vous étiez à 11 vous n'avez pas jusqu'aujourd'hui ne digère pas cette bête là ils ne digèrent pas donc il faut trouver un bouc émissaire mais ils vont ils vont jamais ils vont jamais digérer ça voilà donc moi je pense que c'est dommage et ça démontre également de l'état l'état d'esprit sportif d'un pays nous on est fait plein même qu'on nous gagne le grand peuple me disait le matin qu'on a joué contre l'angleterre on a perdu les intellectuels qui sont à Londres qui viennent on n'a pas gagné on s'en fout voilà c'est comme ça c'est comme ça on voit la chose c'est le football c'est l'amusement le football c'est le bataille c'est la possibilité c'est l'amusement c'est clair mais à l'heure c'est une question de vie ou de mort c'est pas comme ça le football c'est pas comme ça en tout cas hébec hébec est bien placé il s'est très bien supporté ma c'est ne pas s'asseoir qu'un parisien on connaissait jamais alors que nous on peut s'asseoir moi je trouve que bon c'est vrai que les gens disent que ils devaient pas enlever les photos de lui en sélection sur son instagram moi j'ai compris le geste du jouet parce que il s'est dit que c'est sûrement c'est qui c'est que c'est que les gens lui reprochaient durant la canne parce que c'est qui s'est dit durant la canne qui a fait que l'entraîné a pris cette décision là donc il a vu malgré que richelle a dit il a dit d'autres donc il a donné deux excuses pour sa non sélection et richelle il a dit en conférence de presse que ce joueur là il n'est pas légèrement au dessus de lui sa vision voilà pourquoi il n'a pas il n'a pas appelé et bisouma mais du gâchis et du gâchis il a compris que c'est le fait que les gens ont critiqué l'ont critiqué les malions ont critiqué après les choses l'élimination du mali contre la côte d'ivoire que c'est cette raison sinon c'est un joueur qui en forme actuellement à tout nam c'est le meilleur dans cette équipe malienne donc lui s'est fâché il a il a enlevé les photos il enlevé ses photos avec le mali sur son instagram donc les supporters aussi maliens ont demandé à leur à leur frère de se désabonner de son instagram nous maintenant nous les supporters ivoirien on demande à tous nos frais aussi de s'abonner à l'instagram des yves bisouma pour le soutenir parce que c'est comme ça nous on est on va le soutenir c'est vrai que il pourrait ne pas faire ça mais il s'est dit il a dit dans sa déclaration il a tout donné pour ce pays là il a tout donné ce pays et puis moi je pense que c'est malhonnête de la part des maliens parce que quand quand il savait comment à salle faux durant la canne quand à salle faux à envoie le match du code ivoire mali il a fait une déclaration qui n'était pas bien et qui n'était pas bien par rapport au mali nous on a fait un direct dessus pour le recadrer on s'est opposé à ce qu'il a dit parce nous on a dit que le mali et la côte d'ivoire c'est de peu près c'est dans cet état d'esprit que nous on fait les choses si un joueur se fâche qu'il enlevait son truc sur instagram c'est pas la peine de le boycotter on a vu et puis si c'est pas parce que il a des origines ivoiriennes que vous avez tout ce qui se passe dans votre équipe là vous avez l'accusé que ça cause de lui vous avez perdu le match pourquoi voilà parce qu'il y a une malhonnêteté à ce niveau là des maliens et c'est pas comme ça ils doivent réagir et nous en tant que peuple ivoirien nous sommes des peuples accueillants vous êtes allé dans notre pays vous avez vu comme on a créé un donc c'est pas comme ça vous devez vous comporter envers les joueurs qui viennent vous aider c'est pas comme c'est vrai que en france qu'un joueur qui est du national il fait quelque chose il ne joue pas bien on dit que on parle du on dit que c'est français mais je pense que les balbiens les sporteurs balbiens prennent ça un peu trop c'est un peu trop exagéré c'est des mauvais perdants c'est des mauvais perdants c'est pas bien vous savez vous savez l'habitude du sport l'habitude du sport nous montre quelque chose dans cette carte là l'accord tu vas jouer contre le nigéria elle a perdu d'accord tu vois à jouer contre guinée équatoriale elle a perdu quatre à zéro n'est ce pas on a eu tous les maliens qui était bien que célébrer la défaite des ivoiriens il n'y a pas de souci là il n'y a pas que vous voyez tout le continent tout le monde les gens sont sortis que ce soit au final les gens ont manifesté mais vous vous rappelez quand est-ce que la porte doit se réjouir de la défaite d'un pays jamais c'est ça on appelle ça on appelle la maturité dans le sport il faut être maturé il faut pas il faut pas critiquer pour critiquer il ya des jours jeudi un maillot avec trois étoiles c'est à respecter mais un maillot sans étoile c'est pour faire campagne politique c'est un tricot c'est tout donc moi je pense que voilà et puis aussi pour dire que ça pose le problème de la formation le mali a proposé quelque chose à ces joueurs là le mali les a accueillis le mali a donné la formation donc pour être reconnaissant ils ont fait ça ils ne sont pas les seuls aujourd'hui on a le sujet d'un gars à d'état pour le canard et il a choisi la côte d'ivoire il ya un autre aussi qui est qui est sur la liste là-bas aujourd'hui aujourd'hui je pense qu'il a dû causer avec avec quelqu'un qui n'a plus de la ville des plus médicaux il a causé avec un grand de voilà vous savez que j'ai pas vu une légende la porte d'ivoire qui a su qu'à me le recadrer parce que si tu vas jouer pour le gana et d'accepter le gana lui a envoyé des choses comme appelé un billet d'avion oui oui tu parles de tu parles de tu parles de voilà on allait parler de lui après 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 donc c'est qu'elle dit comme ça c'est que quand le mali te donne tu donnes tout ça et que tu es reconnaissant en tout cas ce que tu attends c'est de l'amour c'est de l'amour et plus il serait compatissant les gens les gammes ont tout donné c'est vrai que nous parlons mais les gammes ont tout donné sur le terrain on a vu qu'ils ont tout donné même votre entraîneur a même dû perdre connaissance pratiquement sur le sur le monde parce que le match était chaud à 89 minutes il est un il n'était pas écrit quelque part nul pas que la cote doit aller gagner vous tenez le mal à quoi doit jouer à l'impédié mais vous n'avez pas du mal c'est un coup du sort donc on a ses plans là dans la défaite et puis on avance il y a théo coco qui nous dit qu'il n'arrive pas à s'en remettre et il cherche des coupables mais c'est une défaite collectif c'est une défaite collective il a réussi beaucoup pour des recherches des coupables et ce sont les ivoiriens qui les bilans sont nous qui sont qui sont qui sont le target il ya aussi un ordre qui nous dit que qu'un cas cas est bête a mentionné les intellectuels et les intellectuels à l'autre tu veux parler de france annonce et je pense que c'est un bon point je pense qu'elle est bête est bête ne veut pas vraiment parler des intellectuels parce que ceux qui sont ici qui sont des intellectuels parce que j'ai pas aimé le fait que à la défaite 3-0 contre la côte d'ivoire le match amical à wembley où j'étais j'étais à l'assistance match amical là à la fin on sautait et puis un groupe d'ivoiriens ils se sont mis ensemble pendant qu'on sautait avec les supporters anglais ils ont commencé à chanter on a perdu on a perdu les anglais même qui ont gagné le marc 3 à 3 à 0 qu'ils étaient contents ils étaient suppliqués les ivoiriens sont en train d'échanter ils ont perdu ils s'en foutent et ils étaient contents ils ont demandé c'est quel genre de supporter ça c'est choqué parce que c'est pas comme ça des supporters qui ont acheté les tickets pour venir à l'équipe jouée qui ont perdu au contraire ils devaient être fâchés et j'ai pas j'ai pas apprécié ça parce que de mes supporters j'ai pas j'ai pas apprécié ça j'ai pas apprécié ce comportement sont pas vraiment des bons supporteurs pour moi parce que quand il fait ça c'est dit que c'est quel message qui amène à tes joueurs tu veux dit à tes joueurs que prochainement il peut venir faire ce qu'ils veulent sur le terrain c'est un mauvais message non franck 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 je suis pas d'accord avec toi c'est à dire que c'est celui que les footballes voici comment tu voici le message que tu amènes voici le vrai message que tu dois amener à tes joueurs qu'on a perdu quatre à zéro contre la guinée la guinée équatoriale qu'est ce que nos supporters ont fait c'est la réaction de nos supporters qui a fait que nos joueurs ont pris en prison ils ont vu que vraiment ils ont payé leur ticket tout le monde s'est plaignait on vient vous supporter et vous prenez cette débarque là ils n'ont pas chanté on a perdu on s'en fout ils n'ont pas chanté ça donc ils ont montré leur mécontentement à travers beaucoup de choses et ça a fait que nos joueurs se sont ressaisis ils ont gagné cette carte là faut pas faut pas que quand ton équipe perd même si c'est un match amical tu dois leur montrer qu'il n'est pas content et ensuite si ton équipe a perdu un zéro tu peux faire tu peux dire que c'est pas malchance mais trois zéro c'est faux faut montrer ton mécontentement donc je te laisse la parole c'est-je non ok c'est ce que je voulais dire par là le football n'oublions pas que c'est un jeu on gagne en paix ans on gagne en paix ans on t'a dit que quand on perd l'ensemble quand on gagne en ensemble tu comprends donc c'est peut-être dit que faut pas que ça ait plus loin maintenant on a perdu on s'en fout ça veut dire que tu perds combien tu perds 1-0 non mais non mais c'est c'est pas possible quand ils disent on s'en fout là c'est une manade de parler ils ne peuvent pas s'en foutre c'est pour dire qu'on prend du recul par rapport à ça à toi mais c'est tellement ils étaient content c'est normal il n'y avait pas à faire des hooligans il y avait même les anglais non mais non mais non mais je sais pas tu pâtes à la maison tranquillement ça n'a aucun effet dedans c'est le problème c'est que faut qu'est ce qu'elle quelle image quel message t'amène à tes joueurs les anglais eux je vais te dire quelque chose que peut-être tu ne sais pas si tu es au courant les anglais il n'y a pas de match amical chez eux tous les matchs amicals c'est comme match officiel parce qu'il veut se faire même entrainement même entrainement mais du même des idées les anglais se disent que si toi tu as pu les gagner en match amical ça va te donner confiance pendant un match officiel tu auras cette confiance ça de les gagner donc ils veulent même pas que tu les gagnes pour avoir le dessus psychologique sur toi oui c'est un état d'esprit c'est clair donc match amical pour eux c'est comme c'est comme un match officiel c'est comme une finale pour eux et puis ils savent que pour aussi le fait que ça compte dans le classement fifa tout ça ça fait que c'est important pour eux donc c'est comme ça une équipe qui est sérieuse doit avoir cet état d'esprit là match amical c'est pas tu dois aller tu joues le match amical comme c'est un match sérieux maintenant moi je vais apporter une nuance je vais apporter une nuance entre la défait qu'ils ont eu ils ont subi en angleterre et puis le 4-0 qu'on a subi contre la guineau 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 c'est comment dire ça ne refait pas le résultat du match c'est un mauvais choix du coach du sélectionneur et puis c'est un joueur qui n'ont pas été efficace tu comprends non c'est des faits qui ont fait contre 4-0 c'est la même chose c'est pas la même chose il y avait des joueurs qui n'étaient pas efficace passé c'est la même chose pourquoi j'ai été expliqué pourquoi en ce moment là où l'angleterre a gagné 3-0 la côte d'ivoire la france la france a une équipe avec mbappé avec des joueurs on allait on allait on a très bien joué on a perdu ce match à cause de l'entraîneur la france nous a gagné 2-0 sinon on devait faire nul minimum je m'appelle du match on avait joué après on s'en va prendre 3-0 c'est peut-être dit que c'est peut-être dit que d'abord yaza qui a refusé de jouer parce qu'il a imaginé une blessure et puis après deux jours il a il était titulaire pour christophe salat dans le championnat deux jours après le match des éléphants il était titulaire il a imaginé une blessure pour ce match parce qu'il a déjà joué pour l'angleterre il n'a pas voulu jouer contre l'angleterre donc c'était le dernier match de l'entraîneur notre entraîneur et tous les joueurs savaient qu'il partait c'était son dernier match donc il n'y avait pas vraiment tu vois qu'ils n'étaient pas motivés qu'ils n'étaient pas motivés et non on a payé nos tickets pour rien on devait les amener un message très très du bout dit que non c'est que vous avez fait là c'est une humiliation si vous avez pris et 0 c'est si tu prends un 0 tu peux faire ce que tu veux les supporters peuvent faire ce qu'il veut mais 3 0 c'est une humiliation on va continuer parce qu'il ya aussi oui on doit faire une émission on a fait un live spécial pour parler de ce sujet là en parlant de comment supporter qui doit supporter et à quel moment montrer qu'on est content par rapport aux supporters aux équipes on va trouver cette solution mais moi je pense que le sujet quand on est en train d'évoquer c'est un sujet qui est très important parce que quand on regarde il ya des gens qui sont abonnés il ya des jeunes joueurs qui sont abonnés qui sont quelque part aujourd'hui on en voit sur le mali en train d'envoyer un mauvais signal je pense au moins un mauvais signal à ceux qui ont choisi de se faire former là-bas demain ceux là ils vont plus partir il y avait l'autre il a dit l'autre a dit il a reçu un message il a reçu un appel de la part des dirigeants d'un d'un des dirigeants de la fédération ghanéenne et après sa décision après après cet appel là il n'a pas voulu partir qu'est-ce qu'on a dû lui dire oui mais attends je vais te je vais donner je vais donner le truc puisque c'est le deuxième sujet quand il s'appelle on parle on parle ici de mohamed du monde et qui a été convoqué au ghana et en côte d'ivoire et je vais essayer les voici je peux partager mon écran avec sa photo ici ok 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 je vais continuer je vais que chez nous qu'on joue avec avec le football ok moi mais j'ai demandé c'est un joueur de rangers et qui est un joueur de l'ecosse du championnat écossais bon il a été confronté à un dilemme je m'en passais il a reçu deux convocations différentes de la côte d'ivoire et du ghana pour ceux qui ne connaissent pas je vais mettre sa photo sur l'écran après 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 ça je demandais a été convoqué ce week-end par l'équipe nationale du ghana bien qu'il ait aucun lien familial avec le pays le ghana il détient un passeport gagné car il a grandi dans le pays et il a été formé en partie au right to dream academy le nouveau sélectionneur des gagnés qui s'appelle auto à dos l'a appelé pour jouer contre le nigéria et l'ouganda donc le ghana va jouer ces deux matchs pour cette trêve fifa contre le nigéria et l'ouganda cependant je mandais a également été convoqué par l'équipe ivoirienne de moins de 23 ans de côte d'ivoire et où il compte déjà une sélection depuis l'année dernière il est convoqué pour le match amical contre la france donc de l'équipe de thierry henry à château château roux c'est vendredi c'est vendredi vendredi à 18 à 30 ans il doit maintenant décider oui c'est vendredi oui c'est vendredi donc c'est ce qu'elle bête disait là à un certain moment il avait il avait décidé de jouer pour le ghana bon au dernier moment il s'est ressaisi et ben qu'est-ce que tu disais oui j'ai dit que j'ai dit que oui oui j'ai dit comme ça que c'est un signal fort oui ceux qui vous ont joué pour un autre pays c'est vrai que au canard lui propose de jouer à la sélection a fait encore du grand propos de jouer avec la génération y 23 mais il faut pas brûler les étapes à trop vouloir partie vite on se brûle les ailes moi je dis que faire le choix qui va t'arranger c'est celui de la côte d'ivoire parce qu'aujourd'hui quand tu prends tes grands frères les prédécesseurs qu'on voit ça s'est terminé pas bien parce qu'ils t'aiment pas forcément bien et quand on regarde le jeu comme les sporteurs maniens ils sont pour moi ils sont beaucoup plus calme que les sporteurs gagner parce que les sporteurs gagner sont trop violents trop violents ça il faut se dire parce que l'histoire même l'histoire même des sporteurs gagnent ne plaît pas leur faveur et même temps c'est un journaliste qui allait qui va s'attaquer directement à l'entraîneur lorsqu'ils étaient dans le tunnel parce qu'ils partaient chose comme à la canne parce qu'ils étaient éliminés et à qui n'ont même pas pu arriver au gana arrivent au gana on a vu ce qui s'est passé les gens les attendaient même leur maison j'ai retrouvé le gouvernement était obligé de prendre des choses et contre l'homme pour le sécuriser la maison des joueurs imagine toi chez nous là c'est pas comme ça moi je préfère moi je vous réfléchis bien et fait le choix que l'atelier mais pour moi le choix que l'atelier c'est celui de ton pays mais patrice a trahi pas on va pas brûler notre propre enfant mais ils vont pas hésiter à débrouiller lorsque tu ne sera pas performant de l'autre côté et puis des mêmes lorsqu'ils auront un joueur qui est à ta qui est à ton niveau ils vont plus te considérer puisque toi tu es comme mercenaire voilà aujourd'hui on a on a aujourd'hui est un pays donc peut-être complaisant peut-être vraiment compréhensif par rapport à ton talent bien invest à une méforme ça c'est clair mais de l'autre côté ça pardonne pas moi j'ai fait deux semaines là bas je vois comment la formation au gana ça se passe si un dingue à benéga d'ouvrir quelqu'un qui s'est promis au gana si je manque qu'ils le disent là-bas on attrape le bois la chicote comme le bois comme on à l'école primaire là c'est ça le coach attrape ma mère et puis il vous forme on vous chicote normalement comme si vous étiez un bétail on vous tape même fort pas chez nous c'est pas comme ça on vous voit la système français doucement là bas il joue pas et le football là je joue pas et le football pour moi le choix qui sera judicieux pour toi c'est devenu jouer pour ta mère patrice pour moi en tout cas voilà sèche qu'est ce que tu penses de cette situation moi je sais pas quoi dire parce que je pense que moi m'a demandé avait donné son accord pour rejoindre le ghana et il devait les rejoindre cette semaine et à la dernière minute après le coup de fil d'un des cadres de l'équipe nationale ivoirienne et il a décidé il a voulu revoir sa position est décidé voilà pourquoi il n'a pas encore réjoint le gagné pour jouer contre moi je pense que moi moi je pense qu'à partir de la piste il a pu être de la demeure son feu vert fallait les départs ok tu penses qu'il fallait pas ça parce qu'il n'a pas ça parce qu'il n'aura même pas sa place c'est pas la peine si un joueur mérite la sélection et qui n'est pas sélectionné il n'a pas de niveau il n'a pas de niveau si il voit une opportunité qui se présente pour lui il peut jouer pour le ghana dans l'actualité des joueurs donc à partir du moins un passeport gagné qui lui permet d'être à sélectionner il profite de l'opportunité mais dans où il a été influencé pour révéler sa décision moi c'est pas un garçon je suis désolé il m'étonne par la côte d'ivoire il faut les laisser partir mais on a qu'un assèche qui vient de big z et c'est comment ça fait longtemps marseille a perdu t'es content non non pourquoi non je suis pas content et moi ma propre petite c'est marseillaise et votre nom marseille juge marseille aussi quelque part il est où là il est où l'autre petit c'est peut-être marseillais ça veut pas dire qu'ils étaient marseillais mais c'est mais on est même sans c'est plus ou bien oui mais c'est ma soeur c'est ma soeur quand même non big z on a eu gassé on a eu gassé on a eu gassé on attend attend le choc que tu vois l'humiliation de trente ans et moi je te dis en tout cas bonsoir les gars bonsoir j'espère que vous allez bien on va bien mais c'est comment appeler ça le la première raison qui pousse ces jeunes a fait des choix par obligation c'est le comportement de la non 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 on n'a pas appelé on n'a pas appelé une fois un espoir tu imagines on l'appelait récemment à aux voix au ce que j'aime mais non on te propose en entrepôts un proposé à toi tu as refusé dans la on s'appelle pied d'avion enfin moi aussi c'est un professionnel il joue ah oui mais i moi encore tu vois on est champion d'afrique on est champion d'afrique il sait qu'il va pas avoir place pour moi effectivement c'est comment s'appelle ça c'est pour moi ce sont des des grands signes en ce qui on fait en phase parce que bon ça c'est des trucs on en avait parlé déjà avec des portes et autres et tout ça. Et puis, j'en avais, je vous avais parlé avec vous, effectivement, à force de courir, des relépines nationaux, de print et autres et tout ça, ça va créer, comment ça s'appelle, la fuite des talents dont on en avait déjà parlé et tout ça. Mais pour moi, c'est bon, ça veut dire qu'effectivement, au niveau, comment ça s'appelle, de la formation, formation pure, les bons, la fiche et autres et tout ça, il n'y a pas de meilleur formateur qu'en Côte d'Ivoire. C'est vrai que Guiou, Guiou, il veut se targuer, mais tous les jeunes qu'il vient prendre, ils ont été déjà formés à la base, et c'est Guiou qui va les prendre pour les amener au Mali. Ce n'est pas Guiou qui fait tout le travail. Et Guiou, il a cet esprit de polon que je n'aime pas, tu vois, parce qu'il veut bien dire, moi, il n'y a pas de souci, Guiou dit que c'est grâce à lui, effectivement, que, comment ça s'appelle, les MIMO ont développé les académies. Mais Guiou n'a qu'à nous citer, effectivement, une académie qu'il a faite dans d'autres pays, avec d'autres joueurs qu'il a menés haut. Ça n'existe pas. Donc, tu vois, parce que je dis, ça n'existe pas, mais à contraire, c'est-à-dire, même la SEC, dans leur bordel, dans les bazars, ils ont quand même sorti des joueurs, tels que les Diakite. Avant même Diakite, comment ça s'appelle, Gervigno, Calomo, Calou, ils ont sorti beaucoup de joueurs, même Kosoni, Kosoni, il vient de la SEC. Tu comprends un peu ce que je dis ? Et c'est ça qu'on doit comprendre aussi. Ce sont deux bons signes pour nous. Ça veut dire que, naturellement, en Afrique de l'Ouest, même si on parle des Djambas et autres, en Afrique de l'Ouest, c'est nous qui avons la meilleure formation. On a la matière première. On a la matière première. Non, attends, attends, rapidement. C'est nous qui avons, mais la matière première, il faut la former. La matière première, c'est nous qui avons les meilleurs formateurs. Pourquoi je dis ça ? Parce que le Nigérien, ça fait énormément de bruit, mais le Nigérien ne gagne pas. Le Nigérien ne gagne pas. Bon, ils ont gagné, comment ça s'appelle ? C'était en 2015, donc, contre le Burkina, ou 2016, non, 2016, non. C'était en 2016 qu'ils ont gagné. Mais le Nigérien, au niveau même de sa formation, elle ne produit pas autant de joueurs que nous ont produit qui sont dans des top clubs. Parce qu'après, même la génération d'Okocha, à part Tamou qui joue à Arsenal, au Nigeria, tu ne peux pas me citer un joueur comme Drogba. Tu ne peux pas me citer un joueur comme, comment ça s'appelle, qui ont gagné, qui ont gagné, qui étaient dans des clubs majeurs, qui ont gagné. Tu ne peux pas me citer un joueur comme Yahya Touré. Tu ne peux pas me citer un joueur comme Kolotouré. Tu ne peux pas me citer un joueur comme Salomon Kalou. Tu ne peux pas me citer un joueur comme Gervinho. Tu comprends un peu, non ? Donc, c'est aussi des bons signes. Aujourd'hui, dans lequel joueur aussi ? Ozymane ? Oui, mais Ozymane, il joue à, comment ça s'appelle, excuse-moi ? Il joue à Naples, quoi. Tu comprends un peu, non ? Ce n'est pas non plus un joueur de top club, parce que… On l'a vu, son niveau n'est pas terrible. Si, effectivement, il est top joueur, normalement, il fait gagner son équipe. Notre joueur même, c'est-à-dire notre joueur même qui est notre attaquant dans notre génération faible, d'accord, comme Alain, qui n'est pas tituleur en club, il marque dans les deux moments décisifs, ce qui n'est pas le cas d'Ozymane. Tu comprends un peu, non ? Donc, c'est aussi un bon truc pour nous. C'est ça que moi, j'appelle les gens. Investissez massivement dans les clubs en créant vos académies. C'est faisable et autres, tout ça. Il n'y a même pas à être. C'est faisable, les matières sont là. C'est tellement… Allez-y, vous documentez. C'est pourquoi les académies… Je ne te coupe pas rapidement. Les deux joueurs dont on a mentionné aujourd'hui avec Mohamed, Durandé et puis Yves, ils ont été formés dans les académies ghanéens et puis Mali. Non, 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 c'est faux. C'est là que les gens se trompent. Yves Bisouma, il est formé dans une académie à Yopougon. Il est formé dans une académie à Yopougon. Hé, 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 Mohamed, Durandé. Attends, 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 attends. Oui, mais parce qu'il y a déjà une base. Parce que Bisouma, ce n'est pas… Hé, Mohamed, Durandé. Oui, oui, j'en arrive. Bisouma, il est formé dans une académie à Yopougon que Jean-Marc Guillaume vient prendre, effectivement, repérer les jeunes. Et autres, tout ça, il les emmène au Mali. Et comme l'avait expliqué, comment ça s'appelle soutien aux éléphants, les captures que je t'avais envoyé, quand ils envoient les jeunes au Mali, et autres, et tout ça, d'accord, les plus forts et autres, et tout ça, comment ça s'appelle ? Il y a aussi un petit forcing, d'accord, lavage psychologique qui est fait. Ce sont des gamins. On leur dit qu'ils sont réservables. Ce sont des gamins. On leur donne la nationalité malienne. Donc, eux, ce sont des gamins. Donc, par reconnaissance, ils jouent pour le Mali. Maintenant, comment ça s'appelle ? Ce Diomandé dont tu parles, effectivement, il commence d'abord en Côte d'Ivoire. Effectivement, après, il va au Ghana. Il y a déjà une base qui est faite en Côte d'Ivoire. Ça aussi, il ne faut pas qu'on enlève ça aussi, ce mérite à la Côte d'Ivoire. C'est ça, les petits formateurs qu'on voit dans les quartiers, nos coachs, ils font du travail formidable. Ce sont eux qui alimentent nos joueurs. Ce sont eux qui alimentent les équipes nationales. Donc, ça, on ne peut pas négliger leur travail. Big Z, je pense que tu te trompes au niveau de Mohamed Diomandé, parce qu'il a grandi au Ghana, et il a été formé... Ah, d'accord. Il a grandi au Ghana, il a un passeport ghanien, et il a été formé en partie au Right to Dream. Au Right to Dream. de Michael Essien, effectivement, où il y a un passeport ghanien. Oui. Donc, il est un gagnant qui va rien voir. Il a grandi au Ghana. Il est né au Ghana ? Il est né au Ghana ? Je ne suis pas sûr qu'il est né au Ghana, mais il a un passeport ghanien. OK, d'accord, je ne le maîtrise pas. Pour lui, c'est un peu différent. Oui, si c'est pour Bisou, si c'est pour lui, il n'y a pas de souci, je comprends. Mais, comment ça s'appelle ? Comme l'avait dit Serge, comme l'a dit Serge, les jeunes aussi sont très, 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 même ici en équipe de France. Le petit frère de Lillian Thuram, de Marcus Thuram, qui s'appelle Kefren Thuram, tu comprends un peu ? Il a été appelé en sélection A. Après, ensuite, là, avec les U23. Il y a des U23 qui ont été appelés en sélection une de l'équipe de France qui sont allées, comment ça s'appelle ? Qui sont répartisées en U23. Donc, ça ne presse pas. Parce qu'en fait, effectivement, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire, voici ce forcing. Donc, vous ne me prenez pas et autres. Tout ça, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin. Un gars qui est disposé comme ça, mais quand il va arriver dans un groupe, il va penser qu'il a tout le droit. Je suis désolé. Il joue, comment ça s'appelle ? Au Rangers. Il joue dans le championnat d'Ecosse. À son niveau, au milieu, là. Mais il y a des gars qui sont largement meilleurs que lui, qui ont déjà gagné une canne sans lui. Donc, quand tu arrives comme ça, dans un groupe qui est déjà composé, même si les gars jouent en Arabie Saoudite, même si les gars jouent à l'Afrique, ou à l'Afrique, le fait qu'ils aient gagné. D'accord ? Ah, c'est clair. Même pour rentrer dans le vestiaire, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Bélingame et puis les deux, comment ça s'appelle, Français qui étaient en train de se chanter. Mais les gens pensent que c'est gagné pour Bappé. Quand Bappé va arriver, on a gagné 100 points. Donc, tu es obligé de te mettre au service du collectif. Tu ne le fais pas. On va t'escuper. Donc, je suis d'accord avec Serge. Et puis, eux aussi, c'est aussi un manque de patriotisme et ça fait partie de la génération pressée, pressée. Parce que, quand bien même on le veut, les faillers et autres, même les démènes. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, Guy Demel, lui, il est formé en France. Il est formé en France, de France. Il va pour jouer à Arsenal. C'est d'Arsenal, là-bas, il n'y a pas sa place. Il va à Dortmund. Avant d'arriver à autre et tout ça. Tu comprends un peu par ce que je dis ? Donc, il y a des étapes. Il y a des étapes. On ne peut pas arriver. Parce que même une équipe, une équipe, ce n'est pas le fait que je joue dans un grand club. Non, ce n'est pas ça qu'on cherche. C'est une harmonie, une cohésion. Les gars qui ont gagné, là-là, les Adengras, même si Adengras joue mal, on va toujours le prendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a déjà des repères qui sont faits avec les joueurs et le coach sait que ce gars-là, il va porter. Parce que si on enlève Adengras, on met l'autre joueur, il y a encore tout un travail à faire. C'est pour ça que vous voyez l'équipe du Sénégal, c'est toujours les mêmes. Même Mané, encore, il peut continuer à jouer. Parce que même les Ganagay, ils sont importants parce que c'est ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Quand tu regardes, c'est comment ça s'appelle ? Mendy, Koulibaly, Ganagay et puis Mané. Tu vois, les quatre qui font la colonne vertébrale. Donc, ces jeunes aussi doivent apprendre à se calmer. Et puis, je suis d'accord avec Serge, quelqu'un qui a une mentalité comme ça, mais tu ne pourras rien. Chaque jour, il va te faire du chantage. Chaque jour, il va te faire des caprices. On a déjà eu Seiko Fofana. Basta, c'est bon. On ne va pas aller prendre un gars. Je suis désolé. Donc, je vous laisse la parole. Je l'ai trop monopolisé. Oui. Il fait référence à Seiko Fofana, c'est vrai. Mais Seiko Fofana, c'était... Il fallait qu'on l'ait dans notre équipe parce que... Il a été décisif. C'est vraiment bizarre, bizarre. C'est vrai qu'il a fait qu'on a gagné. On a lutté. On a vraiment fait une campagne pour lui. Il apporte son énergie. Il apporte son énergie. C'est très important. Il a dit même pourquoi on l'appelle la première fois dans l'équipe nationale. On a fait une campagne, une grande campagne pour lui. Pour qu'on l'appelle à l'équipe nationale. Mais je pense que ce que c'est Big Z, Big Z, Vien et Dix, et puis Serge, pour avoir une place de choix en sélection, on oblige... Non, il ne faut pas courir après les gens. Ce que je voulais dire, c'est que... Il ne faut pas courir après les gens. Et puis les gens même, ils doivent faire leur choix en fait. Chacun fait ce choix en fonction de ce qu'il y a. C'est ça. Donc, si quoi qu'il n'est... S'il voit qu'il n'est pas considéré quelque part dans un pays, il peut aller jouer dans un autre pays. Ce n'est pas un problème, c'est vrai. Surtout son cas, lui, en particulier, sachant qu'il a un passeport gagné et puis il voit que la Côte d'Ivoire a gagné la canne. Il sait très bien que ce sera difficile pour lui d'intégrer l'équipe. Et là, on lui donne l'opportunité. Moi, je le comprends. Je le comprends. C'est mieux de jouer pour un autre pays que d'attendre un pays va t'appeler. Mais il n'a pas sa place. Oui, celui-ci ne veut pas freiner parce qu'en repartant chez le U23, pour lui, il regresse quelque part. Moi, je comprends le joueur. Oui. Surtout que le Ghana a besoin de jouer actuellement. Le Ghana a besoin de jouer, c'est vrai. Et le Ghana aussi a contribué un peu à sa formation. Oui, donc, il n'y a rien de choquant. Non, mais comment ça s'appelle pour Bissouma ? Pour lui, comment ça s'appelle ? Il faudra aussi que les jeunes joueurs se documentent. Il n'y a pas que le fait de jouer parce qu'il faut prendre le contexte politique et géopolitique. Et tous les antécédents et comme tu as dit, effectivement, tous les antécédents qu'il y a eu entre ces pays-là et nous. Le Mali, ce n'est pas... Je suis désolé pour moi. Comment ça s'appelle ? Moi, je te le dis, moi, je suis, comment ça s'appelle ? Bété, mélangé, baoulé. Chez nous, comment ça s'appelle ? Moi, mon arrêt-grand-mère a dit... Non, tu es mon frère. Moi, il manque à qui ? Moi, il manque à qui ? Donc, tu es derrière moi. Ok, je suis devant toi. Je déconne, je te taquine. Moi, ma grand-mère, elle a dit qu'elle ne veut pas voir pieds de Maliens. Elle ne veut pas voir une de ses filles et autres et tout ça. Et il y a une de ses filles qui a été régnée parce qu'elle a eu un enfant avec Maliens. Tu comprends un peu ? Donc, c'est pour dire que c'est un truc qui ne date pas d'aujourd'hui. Et les Maliens vis-à-vis des Ivoiriens, excuse-moi, ce n'est pas du racisme, c'est de la haine. Parce que je ne vois pas ce que Bisouma a fait. Il était malade. Il s'est cassé le cul, il est venu. Il a joué. Malgré que ça n'allait pas. Le joueur qui a raté le pénalty, qui a fait qu'on a perdu contre la... que vous avez perdu contre la Côte d'Ivoire, lui, il est tranquille. Il a un sommeil paisible. Ça va. Ça, même comme ils ont porté Néné d'Orgelet à célébrer. Et même des gars se sont plaisants de ça. Pourquoi il n'a pas célébré ? C'est lui qui a marqué. Pourquoi vous ne posez pas la question ? Pourquoi il n'a pas fait exprès de rater aussi ? Pourquoi vous ne posez pas aussi cette question ? Parce qu'avant de célébrer, là, on marque. Le droit même malgré, même s'il marque, on trouve que ce n'est pas assez. Il aurait dû prendre un drapeau de Côte d'Ivoire brûlé ou autre et tout ça. Ça aurait été éclaté pour eux et autres et tout ça. Donc, au bout d'un moment-là, moi, j'appelle ça les Ivoiriens ou Oréorien. C'est-à-dire que ça fait toujours partie des gens quand il faut défendre la Côte d'Ivoire. Non, tu sais, nous, les Ivoiriens, on abuse, les étrangers, ils vont toujours se mettre du côté des étrangers. Mais une fois qu'on tape sur le fesse, sur la bouche, c'est là qu'ils viennent chercher du soutien. Moi, je ne peux pas soutenir ces gens de personne. Il y a ce qu'on appelle le patriotisme. Si tu n'es pas prêt à mourir pour ton pays, ce n'est pas la peine. Même en France, c'est arrivé, écoutez, en France, c'est arrivé. Je crois que c'est Laporte qui joue pour l'Espagne. Les Français n'ont pas apprécié. Ils n'ont pas apprécié. Il y a un joueur qui s'appelle Laporte qui a choisi la sélection espagnole. Les Français n'ont pas du tout apprécié. Ça y est même pour les bouts nationaux. C'est une question d'honneur. C'est nous, on s'amuse avec, non ? Et puis, c'est les Ivoiriens ou Arewari. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème entre la Côte d'Ivoire et puis un autre pays, il y a les Ivoiriens ou Arewari sortent, ils vont venir t'allumer devant les Maliens, ils vont venir t'allumer devant les Burkinabés pour faire leur intéressant. Donc, moi, quand Bissouma se fait allumer comme ça par les Maliens, je suis content. Parce que quand tu prends le Mali, il ne faut pas porter le maillot de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est une insulte. C'est en Côte d'Ivoire sa vie. C'est clair, c'est clair. Ici, en France, les grandes célébrités, quand on dit l'équipe de France, les Bleus jouent, ils ont la tunique bleue. C'est chez nous, on a les bêtises où des gars qui se font appeler truc, ils ont le maillot du Burkina, à midi, ils ont le maillot du Mali et le soir, ils ont le maillot de la Côte d'Ivoire. Finalement, tu es quoi ? Je suis d'accord avec la position des Mali. Il faut faire allégeance totale. Pourquoi tu effaces toutes les photos où tu as le maillot du Mali ? Tu effaces les photos pourquoi ? Parce que tu n'es pas cher ton coach. Tu effaces les photos pourquoi ? Moi, je pense qu'il a effacé les photos parce qu'il s'est dit que d'abord, le comportement des supporters maliens après la défaite contre la Côte d'Ivoire, c'est comme s'il était à la base de cette défaite-là. Il a vu qu'il y a eu un suivi avec le coach. C'est comme si le coach a... Mais tout ça, avant de faire son choix pour le Mali, il n'a pas calculé tout ça. Il n'a pas calculé tout ça. Parce que, ok, bon, d'accord. Prenons même le cas de Côte. On va prendre notre joueur de Côte qui a été le plus charité. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Côte d'Ivoire ici ? Donc, ça a dit que nos joueurs qu'on a lapidés. Dès qu'on a dit que match contre le Sénégal, aucun ne devait jouer. On dit, mais les gars, vous nous avez lapidé. Vous-même, maintenant, vous qui êtes dans les tribunaux, venez jouer. Ça aurait été légitime de leur part. Mais ça fait partie des critiques qu'il faut enseigner. Il y a le bon côté et puis il y a le mauvais côté. Pourquoi vous voulez son nom ? C'est-à-dire où les Maliens, ils vont mettre en place leur structure d'académie. Ils vont aller signer des partenariats avec des clubs communistes, des gros clubs français et vous, vous allez venir profiter. Et une fois que, maintenant, on vous fait des reproches et autres, vous jouez les victimes et autres et tout ça. Non, c'est parce que je suis Ivoirien. Avant, toi, tu ne savais pas que tu étais Ivoirien avant de venir jouer pour le Mali ? Je suis d'accord. Les Maliens, continuez, continuez. Ça va donner des leçons à ceux que j'appelle les Ivoiriens ouaraouiens. Des gens, quand il faut défendre leur pays, ils vont toujours venir à l'encontre de ceux, des gars comme nous, des vrais patriotes et autres, que moi, j'appelle les Ivoirois. Parce que moi, ils disent que je ne suis pas Ivoirien, je suis un Ivoirois. Mon pays, d'abord, si c'est, j'ai un problème, je viens de défendre, ils font qu'un problème, je viens de défendre. Après, le reste, elle te dit, frère, là, tu as merdé. C'est vrai, tu as défendu, mais tu as merdé. Mais tout le monde, c'est les Ivoiriens. Les Camerounais, ils nous chient à la gueule, les Maliens, ils nous chient à la gueule, les Guinéens, ils nous chient. Tout le monde vient danser sur notre tête et nous, on doit accepter. Moi, j'ai mon compte Facebook, je ne m'amuse pas et les gens, je les allume. Je les allume. Non, vous avez pris Indica. J'ai dit, mais oui, Indica, il est venu en Côte d'Ivoire parce qu'il sait que là-bas, il sera avec des juifs. Voilà. Il sera avec des juifs. Ok. On va voir. Non, 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 mais d'une manière on peut parler pour dire au bout d'un coup. on a compris. Je pense que Bizet, c'est un bon point que tu as dit. C'est un bon point. C'est un très bon point que tu as dit. Et puis le gars qui va aller au Ghana, j'espère aussi, il ne va pas faire ça. J'espère que quand les gagnants vont lui faire critique, il va accepter parce que même en France, ici, tout le monde est chahité. Dans ce cas, la question n'allait pas jouer pour nous. Gradel, même comment on ne l'a pas allumé. On t'a fait des reproches. Les reproches sont normales. Avant de venir en sélection, on te voit à un maillot de Croix d'Ivoire, tu es en train de danser le coup du mâton. Non, après l'élimination, tu danses le coup du mâton, tu vas en Croix d'Ivoire. Vous venez peut-être en Croix d'Ivoire. Vous êtes malé, non ? Il n'y a pas un jomaliste. Il n'y a pas ça a signé de l'intérêt. Si vous voulez dire que c'est un jomaliste, n'importe quoi. Je vous laisse la parole. OK. Yali, qu'est-ce que tu nous entends ? Non, je vous entends très bien, très bien. Ayoka, Ayoka. Ayoka, Ayoka. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de... Salut, salut. Allô, tu nous entends ? Oui, très bien, je vous entends. Oui, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de Yves Bismarck, là ? Tu as écouté, tu as vu que... Tu as vu ce qu'il a dit, le fait qu'il a supprimé ses photos, et puis les mariens ont demandé que tout le monde se désabonne à suivre son Instagram. Et le fait qu'on l'accuse... bon. Tu penses que les supporters maliens sont les mauvais supporters ? Non, 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 on l'accuse de la défaite. Tu penses que les supporters maliens devaient accuser celui qui a raté le pénal, le pénal, au lieu d'accuser Yves Bissouma, celui qui a raté le pénal qui était 100% malien. Personne ne parle de ça. Ils parlent des binationaux. Ils accusent les binationaux de leur équipe qui sont ivoiriens pour cette défaite-là. Moi, ils pensent que c'est malhonnête de leur part. C'est comme si la Côte d'Ivoire perdait un match et puis, parce qu'il ne dit qu'on n'a pas bien joué et on trouve qu'il est camerounais. Même, il a bien joué, même pas mauvais. le fait qu'il a bien joué, mais le fait qu'il vient de Cameroun, donc tous les Ivoiriens, tous les supporters ivoiriens se disent que c'est lui qui a fait qu'on a perdu le match. On s'en prend à lui parce qu'il n'est pas 100% ivoirien. Non, d'abord, je ne sais pas. Et puis, surtout que c'est un match des éléphants contre la Côte d'Ivoire. Je me dis, c'est un match des éléphants contre le Cameroun. Et comme Indica, il a une origine, Camerounaise et il s'est bien en sorti durant ce match-là. Mais nous, tous les supporters mettent la faute sur Indica. Tous les supporters ivoiriens mettent la faute sur Indica. Bon, moi, pour répondre à la question, pour répondre à la question, je tiens d'avoir à saluer tout un chacun. Je pense que en grande partie, il faut comprendre le peuple malien. Et moi, j'aimerais pas accuser d'abord, voilà, c'est vrai, toutes ces personnes qui peut-être ont des mauvais propos vis-à-vis du peuple malien. D'abord, il faut comprendre par le fait que c'est une frustration suite à l'échec de la Cameroun. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y avait vraiment une énorme, une grande, par exemple, de grands espoirs qu'ils ont placés dans cette équipe-là. et il faut aussi reconnaître que le Mali, quand même, c'est quand même une bonne génération, une génération d'académiciens et vraiment, vraiment, au vu de ce qu'ils produisent, vraiment, c'était possible pour eux d'aller même voir la finale. Mais les six consens dans lesquels ils ont été éliminés, vraiment, c'est triste, quoi, pour ce peuple-là. Donc, pour moi, c'est la colère, la frustration, la députation que le peuple-là essaie de montrer. Maintenant, l'autre aspect aussi, c'est que, moi, je parle maintenant sur le cas de Yves Bissouma lui-même. Si ces critiques sont portées à l'attention de ce joueur, ça veut dire que ce joueur-là a une autre dimension, une autre place dans cette équipe. Voilà. C'est comme nous, à un moment donné, on critiquait Yaya Touré. C'est vrai qu'on ne va pas essayer de faire la comparaison. Mais on critiquait Yaya Touré parce qu'on savait la capacité qu'il avait apportée l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, Yves Bissouma, s'il est critiqué à ce point et qu'on l'a laissé, ils ont laissé l'autre qui a raté le pénalty pour critiquer Yves Bissouma, c'est que c'est le leader technique de l'équipe. C'est celui-là qui était capable de porter l'équipe. Donc, lui, à son tour, pour ma part, il doit construire cette responsabilité-là, ce poids-là, cette colère du peuple-là et puis essayer de faire tabras et puis voilà, travailler. Parce que celui-là aussi, il supprime cette conne et au-delà qu'il répond tel qu'il le fait à travers ses actions qu'il pose, pour moi, je pense que c'est un opportunisme. Voilà. Parce que tout peut perdre, bling, bling. Et puis voilà, au jour, au lendemain, ils vont me présenter Yves Bissouma comme le maïsse-pôneau. Voilà. Il a échoué qu'il reconnaisse et qu'il ne s'a pas su toutes ces critiques-là. Parce que quand le veut aussi ou pas, il est venu aussi diminuer à cette carte. On sait tous s'il était malade et autres. Mais en tant que footballeur, plus sportif footballeur, passionné, on ne peut pas souvent comprendre ça en tant que supporter. Donc c'est tout à fait logique que les supporters vraiment traînent ce mécontentement-là. Donc moi, il n'y a pas de drame à cela. Mais en même temps, c'est un conseil pour ces bignes nationaux-là qui pèsent le coup et le contre avant de faire le choix. Voilà. Tout peut perdre, l'opportunisme. La preuve en est d'y brisissé, il a joué avec l'équipe défense, mais ça n'a pas empêché de revenir à ses sources ivoiriens et de dire sur le plateau d'NCI que voir tout cet engouement-là avec cette canne-là, lui, ça lui fait encore qu'il n'a jamais ressenti sa mort d'un cran aussi qu'il y a des regrets. Donc voilà, quand on fait des choix, il faut assumer. Voilà. Donc moi, je ne sais pas de dramatiser sur ça. Et je voulais ajouter un point. Les supporters maliens ne l'ont pas accusé par rapport à cette canne. Tu comprends un peu ? C'est un comportement global parce qu'il remarque qu'à Tottenham, il se donne à fond, il va dans les duels et autres et tout ça. Mais quand il arrive en équipe, en sélection nationale, il y a un laissé aller. Comme on le faisait avec Ieriatouré, tu vois, à Manchester, où on le voyait performer, à Manchester City, même à Didier Raffat, même à chanter une chanson pour la brasserie. Enlève le bras. Laisse le brassard. Tu joues de la brasserie. Bon, bref, c'était juste une digression. On voyait qu'il se donnait plus à fond à Manchester City en sélection nationale. Il ne défendait pas. C'était un diva. Il se plaignait et autres et tout ça. On a critiqué cela. On a critiqué cela. Donc, c'est ça, en fait, le comportement. C'est un truc global. C'est vrai que les Maliens, ils ont leur comportement que je n'aime pas, que je haine vis-à-vis des Ivoiriens, que je n'aime pas, mais je les comprends. C'est un comportement global. À Tottenham, tu te donnes et une fois que tu arrives au Mali, tu lèves le pied et autres et tout ça. Si tu es malade, que tu ne peux pas, mais c'est ta place à quelqu'un d'autre. Tu vois où parce que je dis ? Et même si tu dis que tu es diminué, que tu viens pour jouer, mais il faut te donner à fond parce que même à l'air, la finale, on ne sait pas qu'il était blessé. Il a joué sous l'infiltration et autres et tout ça. Même, comment ça s'appelle, Adingra. Adingra, sa blessure n'était pas encore finie. sa blessure n'était pas encore finie et ils ont forcé, ils ont forcé et il a joué. Donc, c'est ce stade d'esprit que les Maliens nous réprochent. Et il y a un mécontentement, mais tu gardes sur ton compte Instagram, tu ne rentres pas dans la provocation parce que, comme tu l'as dit, on ne critique que les meilleurs parce qu'eux-mêmes l'ont reconnu. Ils disent Yves Bissouma, le meilleur joueur malien, le meilleur joueur, c'est-à-dire en Europe, le meilleur de tous, c'est Yves Bissouma. Donc, on te critique par rapport à ça. Donc, il faut accepter les critiques. Donc, tu ne vas pas venir supprimer sur ton compte Instagram toutes les photos où tu as le maillot du Mali que j'ai une opportunité. Donc, dans ça, je comprends les Maliens. Je comprends les Maliens. Tout simplement. Le jeu que Ndika se comporte comme ça, je serai le premier à lui à faire une vidéo même pour lui dire son vrai nom. Tout simplement. Non, 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 mais excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Mais moi, moi, pour répondre, on peut-être dit que c'est, même si Ndika se comporte comme ça, mais je pense que la comparaison est différente. Lui, il a quand même des origines plus ou moins, voilà, je ne vois rien d'un côté. Mais par rapport aux autres qui sont peut-être opportunistes, ils n'ont vraiment pas d'origine dans ces pays-là. C'est bon, c'est bon. Donc, je pense que, voilà, on essaie de, voilà. Il y a Wari Dalassé qui nous dit le comportement des supporters maliens est la réponse du conflit d'intérêt que les joueurs binationaux racontent. Il parle de conflit d'intérêt. Je pense que il n'y a pas vraiment de conflit d'intérêt parce que si tu choisis de jouer pour un pays, c'est que tu donnes à 100% pour ce pays-là. Exactement. Tu ne viens pas tirer chez. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt ici. Je pense que c'est un choix. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Oui. Le titre, je voulais rapidement, je voulais rapidement dire que le titre de ce direct a fait qu'il y a beaucoup de maliens qui sont en direct, connectés en direct, qui nous suivent direct parce que généralement, quand on fait ce direct à cette heure-là, on n'a pas beaucoup de... Ayoka. Ayoka. Ayoka, il y a beaucoup de maliens. Ils ne sont pas actifs dans le chat, mais ils nous suivent parce que... Comme on dit Ani Sogoma. C'est Ani Sogoma, non ? Ani Sogoma. Non, non. C'est comme on dit ça. Vous êtes la bienvenue les maliens, nos frères maliens. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est bonjour. Votre avis en commentaire. Voilà. Moi, je pense que ce que le frère Big Z a dit et le frère Nali également, c'est... Voilà, c'est la vérité. Moi, je pense que quand ils choient de jouer pour un pays, tu l'assumes. Là, il peut souvent défendre la Diva. Il a été défendre sa Diva. Il faut maintenant que les gens pour dédre lui, après lui, pour lui dire et les maliens, ils ont des joueurs qui sont capables de jouer à ton poste, mon frère. Les maliens, ils ont des joueurs qui sont capables de jouer à ton poste. Si tu es là, c'est passé, à cause d'un vécu, c'est passé, tu as quelque chose qui te suit. Tu es là avec eux il y a longtemps. Donc, si tu veux te faire ta Diva, tu vas quitter et tu vas t'asseoir ici, tu vas regarder la canne à la maison. Tu vas regarder les différentes compétitions africaines à la maison. Reprends-toi, remets ces photos-là, remets ces photos-là et puis, quelqu'un va le voir. Maintenant, si ça vient de plus haut, essaie quand même de trouver un compromis en toile entre eux. Essaie de discuter pour trouver ce qu'on joue. Parce que tu dois beaucoup au Mali. Tu as choisi de jouer pour le Mali. Donc là, tu dois beaucoup cette apathie, cette nation. Donc, si tu veux faire que tu sois à la Côte d'Ivoire et que tu fais le coup de mato, alors, tu as dansé le coup de mato alors. Puisque c'est ton pays. Voilà. On a des gens qui ont joué pour la Côte d'Ivoire donc le nom même à consonnance qu'on n'est pas Ivoirien en tant que tel. Mais aujourd'hui, on ne les a pas insultés. Mais eux, ils ont une autre manière. Toi, tu es Ivoirien, toi, tu es habitué au public Ivoirien. Tu as le même état d'esprit. Mais eux, ils ont une autre manière de supporter. Donc, si tu as choisi de rester là-bas, alors, tu supportes. s'il fallait voir tout ce qu'on tue là, il fallait prendre conseil avant d'accepter de jouer là-bas. Si tu acceptes, tu restes là-bas. Donc, demande pardon, il faut te le consulter avec le peuple, soit Ivoirien, et puis retourne à ton poste, va jouer. C'est la seule manière d'être efficace, moi je pense. Voilà. N'yali veut parler. Bon, moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit sur le live. Moi je pense que le comportement de baisseurment en réponse, ce n'est pas encourager, ce n'est pas bon. Voilà. Mais là où peut-être je ne suis pas aussi trop d'accord avec peut-être Herben, sur ce point, c'est que c'est lorsqu'il dit par exemple qu'il joue les divas. Bon, moi je ne comprends pas là que peut-être sur le terrain en termes de prestation au rendement du joueur, c'est bien sa réelle. Voilà. Moi je pense que, et là je ne sais pas si peut-être c'est moi je ne crois pas, mais en Afrique, lorsqu'on a des joueurs qui jouent dans de très grands championnats et qu'ils ont un poste de prédilection où ils brillent lorsqu'ils viennent en sélection africaine, je ne sais pas si peut-être c'est le poids de l'entraîneur ou peut-être c'est un thème du choix. On ne les repositionne pas à ce poste où ils vont briller. Mais on leur confie plutôt la plaie du jeu. Une même soirée, par exemple, je le dis, fais-nous marquer, fais-nous gagner. Alors que ce n'est pas son véritable poste. Moi je me dis qu'aujourd'hui c'est le cas de Yves Bissouma. Quand on dit on donne le poste de 10 à Yves Bissouma d'animer l'animation du jeu, d'être le déclencheur de tout, ce n'est pas possible. À toute édame, lorsqu'il est joué que nous tous on va faire match, ce n'est pas le 10, ce n'est pas celui-là. Mais c'est simple, c'est un joueur en 6 qui est capable dans la récupération plus ou moins de casser les lignes. Donc je me dis que l'échec aussi de Bissouma rime avec aussi je me dis peut-être le courage d'abord dans un premier temps des sélectionneurs et puis dans l'animation. Parce que Eric Schell il s'est trompé. Il y a eu un match lors des 7-4 où il a forcé Bissouma en le mettant alors qu'on a senti Bissouma absent. Après il est enlevé mais ça ne va pas empêcher de le remettre. Parce qu'un entraîneau aussi s'est posé avec son encadrement, s'est posé avec tout cela. Donc je me dis que là c'est l'échec du gaz la responsabilité à l'entraîneur surtout. Et même en Côte d'Ivoire on avait toujours tendance à dire mais moi Yaya ne crier pas mais pourquoi quand il fait une situation un peu la diva mais lorsqu'il s'est mis c'est vrai dans le jeu mais on lui a confié les clés en tant que tel du jeu ivoirien on a tous vu la calme 2015 qu'il a produit Oui mais quand il s'est donné aussi à fond non parce que ce n'est pas ce que les gens réprochent à Bissouma je comprends il y a l'aspect tactique parce que Bissouma ce n'est pas un meneur de jeu c'est la même chose que la Guinée c'est avec comment il s'appelle le joueur guinéen qui est super bon Nabi Keïta ou Nabi Keïta c'est un relayeur et on le met en numéro 10 où il doit distribuer le jeu et tout ça alors que ce n'est même pas le rôle de Nabi Keïta même comme ça s'appelle Bissouma c'est un relayeur il est là il récupère effectivement il récupère et il va donner au meneur de jeu qui lui va distribuer à Tottenham il y a des gars qui sont aptes à faire ça tu ne vois pas ce que je veux dire ce qu'on réproche à Bissouma c'est dans son attitude dans son attitude de se donner il ne se donne pas à fond aussi c'est vrai on peut te mettre un poste en tant que footballeur et c'est ça un peu cette génération qui m'énerve de footballeur c'est-à-dire lui dès qu'il joue à gauche il ne peut que jouer à gauche non normalement quand on te met sur les lignes d'attaque ou même de défense et autres tu dois maîtriser ses postes c'est ça on parle de formation tu dois maîtriser pas mal de postes et c'est un peu bizarre des joueurs qui ne savent que jouer à un seul poste bon bref on lui reproche même au poste qu'on t'a mis là deux ménures parce que même Nabi Keïta ce n'est pas un ménure de jeu mais quand on le met en Guinée en tant que ménure il joue il se donne à fond c'est ce qu'on réproche à Bissouma parce qu'on n'a pas fait ce réproche à Nené d'Orgelet parce qu'ils sont quand même deux d'ivoirien si les deux étaient ciblés tu comprends un peu on peut comprendre Nené d'Orgelet il est arrivé il a fait le match il a fait ce qu'il fallait il a privé il a envoyé la frappe tu comprends un peu il n'y a pas de soucis ce qu'on réproche à Bissouma c'est de ne pas se donner à fond et ça fait plusieurs années qu'il est là et il y a aussi cette mentale il savait il sait les tensions géopolitiques qu'il y a c'est pas maintenant tu vas venir dans ces coups du mâteau c'est pas maintenant tu vas venir porter maillot de la Côte d'Ivoire tu comprends un peu et puis même les Maliens n'apprécient pas que chaque été quand c'est l'été et tout ça et ces clubs ils viennent souvent très souvent lui et puis ils sont très souvent à Yopougou je lui dis mais attendez il y a quand même des plages il y a des plages au Mali quand même tu comprends un peu donc il faut savoir aussi s'imprégner de cette mentalité comme il l'a dit comme tu l'as dit il y a une autre mentalité nous on peut se moquer on peut s'attacher il n'y a pas de soucis d'Orgelet là il y a un gars même qui a fait une vidéo pour dire ah petit tu nous as stressé et puis l'autre lui a dit ton mot diable mais c'est entre nous ça c'est notre mentalité à nous le problème s'est passé aussi avec Ozil mes autres Ozil on lui a réproché ça on lui a réproché effectivement qu'Oréal il se donnait à fond quand il venait en sélection il ne se donnait pas à fond Ozil a joué la carte des victimes oui c'est parce que je suis immigré turc mais il sait très bien que tu es immigré turc donc s'il voulait te verrouiller il y a longtemps il t'aurait verrouillé et t'en donnait accès à leur formation pour que tu sois dans leur équipe nationale c'est pas pour nous tu comprends même les cadres de l'équipe de Croce n'ont pas apprécié ça qu'ils sous-entendent qu'eux ils sont racistes tu comprends un peu non et ça crée des grosses tensions voilà pourquoi Ozil a été écarté donc quand tu vas dans des pays là il faut comprendre leur mentalité et puis il n'est pas le seul des nationaux il y a des comment ça s'appelle les Portugais qui jouent pour l'équipe du Brésil ils savent très bien quelle attitude ils doivent avoir à ton déjeuner ok donc je vais profiter ok je vais profiter pour faire une annonce rapidement parce que on a décidé et bêtement on a décidé d'aide eux et ceux qui les jeunes les jeunes joueurs ivoiriens qui sont actuellement en Côte d'Ivoire qui cherchent des centres de formation de nous contacter au numéro de notre de nos chaînes YouTube nos chaînes YouTube à son numéro que j'ai affiche sur l'écran ils peuvent nous contacter si ils ont des centres de formation et puis on va essayer de faire la privilité pour que ces centres de formation les contactent et puis aussi on a décidé de faire la privilité pour les centres de formation qui sont en Côte d'Ivoire si il y a des propriétaires des centres de formation des centres de formation de football qui veulent faire la privilité gratuitement nous on fait la privilité pour eux gratuitement et s'il y a des joueurs aussi il y a des parents qui ont des joueurs qui pensent qu'ils ont des enfants qui pensent qu'ils ont des talents et qui recherchent des centres de formation ils peuvent nous contacter à ce numéro et puis on va aussi faire la privilité gratuitement pour qu'ils trouvent des centres de formation en Côte d'Ivoire pour eux donc c'est un service qu'on a décidé de faire ça gratuitement pour les joueurs les parents et puis les centres de formation on a oublié de dire que ça concerne aussi les filles si vous êtes une jeune fille ivoirienne que vous êtes à la recherche d'un centre de formation pour les filles qui entraîne aussi les filles contactez-nous on va faire la privilité pour vous et puis un centre de formation on va vous contacter pour faire un essai donc c'est ce qu'on avait oublié de mentionner et c'est important de mentionner aussi que demain on aura un direct spécial le direct de demain c'est pour parler de quel rôle quel rôle jouent les anciens joueurs avec les éléphants qui sont en France donc on va parler de ça le président de l'habit quel rôle il joue actuellement avec les éléphants en mètre dynamical apparemment en tant que maire de Vavoie c'est comme s'il était en mission en France actuellement et en tant que le président des habit je ne sais pas si les éléphants ont besoin de l'entraînement des habit ce sera le sujet de demain du direct de demain et puis ça sera aussi l'avant-match le direct de demain c'est l'avant-match aussi le direct de l'avant-match donc ce serait un direct intéressant parce que il y a beaucoup de choses à dire on n'aura pas on n'aura pas un direct le ventredi soir donc le direct du ventredi soir est prévu pour demain soir ce serait de l'avant-match du samedi le match contre le Bénin et puis pendant qu'on fait l'avant-match on va aussi parler de ça qui est très important un sujet très important donc maintenant moi j'aimerais poser une question Yali il y a quoi pourquoi tu ris qu'est-ce que tu sais pas non non en fait c'est 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 je suis pressé qu'on va par demain donc on va on va on va faire comme d'habitude chacun va dire son dernier mot et puis on va on va on va essayer ok je vais passer la parole à Serge Serge c'était le dernier mot a dit le dernier mot que je dirais c'est plus par rapport à je pense qu'il se sent plus ivoirien que malien à la base là le coeur a parlé je pense qu'il a vécu en Côte d'Ivoire plus qu'au Mali donc l'état d'esprit d'Ivoire lui correspond plus que l'état d'esprit d'Ivoire donc aujourd'hui il a enlevé toutes ses photos tout ça c'est par rapport au fait qu'il a joué pour le Mali par intérêt mais sinon son coeur est tout simplement et c'est humain donc Niali c'était un dernier mot a dit avant que on dit merci à tout le monde bon moi je pense que voilà continuer de liker de partager voilà la chaîne bien entendu nous montre encore d'autres aspects et on voit encore que c'est bénéfique voilà si on fait la promotion du football ivoirien on commence à rentrer même dans le vif du sujet d'aider même ceux-là qui estiment que voilà c'est une fin pour eux donc je pense que c'est une chaîne qui vient à point mauvais à chacun encore de nous encourager de venir participer pour ensemble booster les choses maintenant concernant le thème c'est vrai que je suis arrivé en retard mais je pense que c'est un peu un exemple voilà une leçon pour tout un chacun surtout pour nos footballeurs de ne pas faire des choix un peu pressés des choix tôt sans véritablement peser le pot et le contour voilà parce qu'il fait un choix par défaut en voyant son intérêt je pense bien qu'à la fin on risque d'avoir ce genre de réaction comme Asuma voilà d'être surtout patient mais de continuer à travailler ce n'est pas en jouant dans un clore peut-être moyen mais déjà on s'est dit que peut-être on est vite pressé de venir en équipe avant je pense qu'il faut graver les échelons et puis voilà dès qu'on arrive à maturité que l'entraîneur même vous donne quelques groupes matchs à vous les saisir donc je pense bien que c'est un peu ça ok Hébert voilà moi je vous ai dit merci merci à tous ceux qui nous suivent à tous ceux qui sont abonnés merci à cette plus de 3000 personnes que nous suivent chaque soir à ceux qui prennent la peine de nous envoyer des messages c'est vraiment gentil de votre part c'est vraiment vraiment gentil vous nous suivez jusqu'à la fin sachez que nous sommes vraiment reconnaissants de cette attitude que vous avez et également concernant le sujet de ce choix quand on fait un choix on l'assume quand on fait un choix on l'assume et vous êtes des grandes personnes donc ce choix là avant de faire ce choix vous avez mieux ou moins réfléchi avant de faire ce choix là il ne faudrait pas venir maintenant commencer à pleurer ou faire 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 je vais sur le terrain moi je vais dire à ceux qui ont demandé qui va jouer qui hésite à jouer pour le Ghana ou pour la Porte d'Ivoire réfléchis bien à des choses comme là parce que ça il y va de ta carrière il y va de ta carrière voilà merci à tout le monde nous avons ouvert un autre canal sur cette chaîne c'était la jeunesse du football ivoirien qui permet la promotion de ce football là en aidant les centres de formation en aidant les filles en aidant les jeunes en aidant les parents qui rêvent de voir leur enfant devenir un jour un à Dengra je ne dis pas un à Lille mais un à Dengra ou voilà un à Dengra voilà voilà si vous continuez de nous suivre si vous n'avez pas de partager abonnez-vous c'est la seule manière de nous de nous accompagner continuez à vous faire merci beaucoup on va dire merci à Serge merci à Nali merci à vous tous merci à vous tous merci à Herbert et puis merci à Big Z à Théo aussi Théo Coco qui est toujours avec nous et puis on se dit merci aussi à Arnold et tous ceux qui ont été actifs dans le chat merci aussi à tous les Maliens qui nous ont suivis dans ce direct spécial parce qu'on avait beaucoup de gens qui nous ont suivis il y a Théo Coco qui a dit dans un de ses commentaires qu'aujourd'hui il y a eu plus de personnes que d'habitude et ils ne comprenaient pas ils ne comprenaient pas ils n'ont pas compris pourquoi avant que j'ai mentionné le Mali donc on dit merci à tout le monde et merci à ceux qui vont suivre ce direct demain on a demain pour le direct de demain comme d'habitude likez, partagez et abonnez-vous on a demain on a demain Sous-titrage ST' 501